Matar Fahy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Nouvelle Prévention Routière, directeur exécutif également de l'Association des Assureurs du Sénégal. D'après un rapport de la Banque Mondiale, plus de 600 personnes sont tuées chaque année sur les routes au Sénégal. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce chiffre ? Oui, 600 tuées sur les routes, effectivement, c'est beaucoup. Même un mort de plus, c'est toujours un mort de trop. C'est parce que, tout simplement, les gens ou les conducteurs, j'allais dire de manière générale, ont un comportement discourtois, un comportement qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait appris au moment de passer le termes de conduire. Et si on devait résumer même ces morts, on allait utiliser un certain nombre de mots, M-O-T-S, comme l'impatience, l'indiscrine, l'ignorance des règles de circulation, l'insouciance et l'inconscience. Sont-ils les seuls responsables à ce problème ? Quand on parle d'accident et de responsabilité, effectivement, il y a plusieurs responsables. Alors, il y a plusieurs responsables, et comme j'ai l'habitude de dire également, quand on aura également à faire les solutions, il y aura plusieurs acteurs qui devront intervenir. D'accord. Donc, de manière générale, la sécurité routière est une coproduction. Aujourd'hui, depuis le départ, c'est-à-dire l'auto-école ou le centre de formation, en passant par même la conduite, l'obtention du permis et même la mise en circulation, je pense qu'en fait, il y a plusieurs acteurs. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui a son permis, mais qui ne maîtrise pas les règles de circulation. On peut voir quelqu'un qui conduit, parce qu'en fait, il faut qu'on essaye de distinguer trois types de conducteurs. Celui qui conduit en respectant les règles de la circulation. Celui qui a été formé, qui connaît les règles, mais qui ne les applique pas. Qui les ignore. Le troisième, c'est quelqu'un qui n'a pas été formé, qui conduit, donc qui ignore totalement les règles de circulation. Donc, on a ces trois catégories de conducteurs dans la circulation. Et ça, ça peut faire un cocktail explosif. Si aujourd'hui, par rapport au concept que je viens de donner tout à l'heure, l'ignorance des règles de la circulation, l'insouciance, l'intolérance, l'impatience, l'indiscipline, parce que quand je parle d'indiscipline, ce sont ces gens qui conduisent et qui se disent que rien ne leur arrivera. Le jour où ils seront contrôlés suite à une infraction, ils peuvent demander de l'intervention et on va les relâcher, on va leur remettre le permis. Donc, aujourd'hui, ce que je déplore sur nos routes, c'est en fait le fait de vouloir banaliser les accidents de la circulation. C'est-à-dire le fait de vouloir les réduire à de simples faits divers. Et ça, en général, ça peut... Banaliser le phénomène. Ça développe l'insouciance, ça développe l'inconscience et ça amène les gens à penser que l'accident est une fatalité alors qu'on sait aujourd'hui dans quelles conditions se produisent les accidents. On sait aujourd'hui qu'est-ce qui est à l'origine de l'accident de la circulation. Dans le détail, parce qu'on relève souvent les facteurs majeurs, mais aussi il y a des facteurs mineurs qui peuvent également être à l'origine de l'accident de la circulation. Le simple fait d'oublier de mettre son clignotant en tournant à droite, et ça, ça peut être également à l'origine d'un accident. Un facteur, oui. Le fait d'oublier de mettre son clignotant pour tourner à gauche, mais là, vous n'avertissez pas celui qui vient avant, devant, mais vous n'avertissez pas également celui qui vous suit. Donc, pour dire que il y a des facteurs majeurs, mais il y a également des facteurs mineurs. Donc, il n'y a pas de petite infraction, comme on dit chez mes collègues de la sécurité routière ou prévention routière en France. Il n'y a pas de petite infraction. Donc, aujourd'hui, tout est important sur la route, d'où donc l'importance de la formation, d'où donc également la nécessité de mettre en place un binôme contrôle-sanction pour réduire le nombre de morts sur les routes, pour réduire également le nombre d'accidents matériels sur la route. Un chiffre à leur main. Aujourd'hui, depuis 2020, justement, le Sénégal avait adopté une loi d'orientation du transport terrestre. Est-ce que cette loi a apporté grand-chose au secteur ? Vous savez, en fait, généralement, ces types de documents mettent du temps pour... La matérialisation. Pour se matérialiser, pour se faire, pour que des décisions puissent sortir. Mais je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a des outils merveilleux pour faire avancer le transport, pour développer le transport. mais généralement, les lenteurs administratives font qu'aujourd'hui, le transport connaisse les problèmes qu'il est en train de vivre aujourd'hui. D'accord. Et à mon avis, dans des pays comme les nôtres où parfois l'autorité se cherche, là également, ça met également... Ça entraîne quelques complications au niveau de l'application de la réglementation. Aujourd'hui, on a les meilleurs textes. Le code de la route, il est universel, certes. Mais en termes de lutte contre les accidents de la circulation, l'État du Sénégal a beaucoup fait. Il y a des documents qui sont là. Il suffit tout simplement de les mettre en œuvre. Il suffit tout simplement de mettre en application tout ce qu'on a arrêté et même, y compris des lois. Parce qu'il y a les nouvelles dispositions du code de la route qui ont été votées depuis 2002-2004. Pourquoi ne pas puiser là-bas ? Parce qu'aujourd'hui, quand on me parle d'assises du transport ou d'assises sur la secrétaire, mais je dis que tout ça, c'est du déjà vu. Tout a été dit. Oui, oui. Tout ça, ça a été dit et redit. Aujourd'hui, il faut de la volonté. La volonté, on l'a. Mais qu'est-ce qui manque ? C'est le courage et la détermination. D'accord. Il faut que ça, au niveau de l'État, au niveau des structures décentralisées, qu'on puisse prendre notre courage à deux mains et qu'on essaye de voir comment arrêter la saignée sur la route. On ne doit plus tolérer que les gens fassent n'importe quoi dans le transport. On ne doit plus tolérer que les gens conduisent avec des écarts dans la circulation et qu'après, maintenant, c'est le fameux Jigoulou, c'est le fameux Masla et après, on enterre, on avance. C'est pourquoi je dis qu'en fait, il faut qu'on arrête de banaliser les accidents de la circulation. Pendant ce temps, c'est des blessures énormes, des blessures qui resteront à vie parce qu'il y a des blessés, ils sont handicapés à vie. Les morts, vous avez dit tout à l'heure, 600 morts, c'est drôle pour un petit pays comme le Sénégal qui a un parc automobile de moins d'un million de véhicules avec une population de moins de 16 millions avec ce chiffre un peu trop prélevé. Je pense qu'en fait, il y a des choses à faire. En termes de ratio, les chiffres ne sont pas bons, il faut le reconnaître. La seule chose qu'on peut faire, c'est que l'État prenne son courage à deux mains parce que l'État est responsable de la détermination de la politique de sécurité routière. Donc, il faut que l'État, à travers ses différents ministères, donne des institutions fermes et que les gens, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont les appliquer sinon, effectivement, le bâton va tomber. Là, vous anticipez sur les solutions mais au-delà, au-delà du coût humain, M. Fay, la sécurité routière coûte également à notre pays 163 milliards par an. Mais oui, c'est 1 à 2% de notre PIB. Un chiffre qui pouvait être reversé dans d'autres secteurs. Mais tout à fait, ça, si vous même prenez ce montant, le montant au niveau africain, c'est allurement. C'est 7 milliards de dollars américains par an que le coût des accidents en Afrique. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez pour le cas du Sénégal 1% à 1,5% de notre PIB, effectivement, c'est 160 milliards de nos francs. Et ça, c'est des choses qu'on pouvait utiliser pour construire des établissements scolaires. C'est ce qu'on pouvait également utiliser pour, en fait, renforcer ou développer le plateau technique, le plateau technique du point de vue de la santé. C'est quelque chose qu'on pouvait également utiliser pour, au moins, venir en aide certaines populations très vulnérables, mais également très pauvres. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte pour améliorer notre sécurité routière au Sénégal. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut, un combat qu'il faut mener pour un laps-at-temps. C'est un combat qui est pérenne. C'est un combat qui est permanent. C'est un combat qu'il faut mener tous les jours. C'est un combat de longue haleine. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'aura jamais une sécurité routière durable. En général, il n'y a pas de panacée en matière de lutte contre les accidents de la situation. Mais il faut arrêter quand même un certain nombre de solutions. et ces solutions-là, à mon avis, il ne faut pas trop se disperser. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une recrue de santé dans les accidents de la circulation, qu'est-ce que les gens font ? Les gens essaient d'arrêter des mesures. Mais ces mesures-là ne sont jamais appliquées parce qu'il y en a trop. C'est-à-dire, on essaie de prendre une ou deux mesures à faire appliquer dans la durée, de l'évaluer et de voir ce que ça a donné. Et justement... Mais si c'est pour, en fait, bon, soulager ou bien peut-être rassurer un peu les gens en prenant des mesures qui ne sont jamais appliquées, ça ne sert à rien. Quelques deux à trois solutions pour stopper cette hémorragie ? Alors, moi, je dis qu'en fait, il faut que les gens soient bien formés. Malheureusement, il y a des gens qui sont dans la circulation qui ne connaissent pas l'essentiel des règles de circulation. Donc, il faut une bonne formation. Aussi bien du côté des patriculiers que du côté des professionnels, c'est-à-dire les chauffeurs de transport en commun et les chauffeurs de transport de marchandises. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la conception des infrastructures, il faut qu'on arrête de... Bon, effectivement, ils le font parce que depuis quelques temps, je vois que l'État a beaucoup investi dans la réalisation des infrastructures de nouvelles générations. Vraiment, des milliards, des centaines de milliards ont été dépensés par l'État du Sénégal depuis dix ans pour vraiment harmoniser, mais également faire des routes de nouvelles générations. Et aujourd'hui même, en Afrique de l'Ouest, on fait partie des meilleurs, on a vraiment le pays avec le meilleur réseau routier et la seule chose que je déplore, c'est qu'en fait, au niveau des routes nationales, il faut qu'on essaie d'élargir, mais également de séparer les routes parce que les mécanismes d'accident aujourd'hui qu'on a constatés, ce sont des collisions frontales. Pour éviter maintenant que les collisions frontales se multiplient, il faut séparer les voies comme ça, celui qui vient et celui qui part dans l'autre sens ne vont jamais se rencontrer. Mais tant que la route est laissée comme ça à l'état actuel, Dakar-Saint-Louis, Dakar-Djurbel, jusqu'à Touba, Dakar également, Tamba, en passant par Mour, Fatigue et Kaulak, qu'ils ne soient pas des voies séparées, mais effectivement, les gens, effectivement, si c'est la nuit avec un coup de fatigue ou un coup de somnolence ou bien avec un défaut de maîtrise du volant sous la conduite d'une vitesse excessive, mais là, vous pouvez quand même croiser un autre véhicule et ça, c'est la catastrophe. Regardez bien, faites même le décompte. Tous les accidents catastrophiques, mortels, qui sont produits depuis 20 ans, la plupart des mécanismes de ces accidents-là, ce sont des collisions frontales. Donc, pour éviter la saignée sur la route, il faut séparer les voies, il faut que les gens soient formés, mais également, il faut un contrôle permanent. Le contrôle ne doit pas se faire parce qu'il y a une recrétion des accidents, on met en place les gendarmes, on met en place des policiers pendant une semaine et après, on lève le décompte. Et le manque de rigueur également au niveau des visites techniques et la vétusté du parc automobile également, d'autres facteurs. Oui, mais ça, c'est mineur par rapport à ce qu'on devait faire. Pour moi, ce qu'on doit faire, c'est non seulement de former les gens correctement, deuxièmement, de jouer un peu sur les infrastructures, troisièmement, c'est en fait un binôme contrôle-sanction. Contre-sanction. Un binôme contrôle-sanction. C'est-à-dire, en fait, le contrôle, il faut le faire en permanence pour installer la peur dans le camp des automobilistes. Parce que tant qu'ils ne se sentent pas surveillés, tant qu'ils ne se sentent pas contrôlés, et ça, c'est valable. Sur le plan psychologique, c'est valable partout. Même vous, dans votre entreprise, si vous sentez que votre patron vous surveille, vous allez faire beaucoup plus d'efforts dans le travail. Mais s'il n'y a personne pour vous contrôler, c'est ça qui amène effectivement certains laxismes. Alors, je viens commencer mon travail à 8h, à 10h, je vais aller là où je veux, jusqu'à 13h, je reviens, après 13h, je vais manger et je passe par là pour rentrer chez moi. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle permanent. Et ce contrôle-là, tant qu'ils le sentiront, ils respecteront les règles de la circulation. Parce que ces contrôles se feront soit par la police, par la janvierie, qui seront sur des motos, qui feront des va-et-vient sur les routes nationales, sur les routes départementales, et puis à l'intérieur du pays. Et à chaque fois qu'ils voient une infraction, ils s'actionnent. Donc, les sanctions, par contre, il ne faut pas que ce soit deux points de mesure. Il faut qu'il y ait des sanctions pour tout le monde. C'est-à-dire, la manière de sanctionner Macte Arfeuille sera la même pour Elisabeth, sera la même également pour le patron qui n'a pas respecté les règles. Parce que, comme je l'ai dit, le code de la roue, il est universel. Quand on vous dit que ça, c'est un sans-intérêt, c'est un sans-intérêt pour tout le monde. Quand on vous dit intérêt de tourner à gauche, c'est intérêt de tourner à gauche pour tout le monde. Quand on vous dit obligation d'aller tout droit, c'est obligation d'aller tout droit pour tout le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les solutions, c'est dans la formation, les solutions, c'est dans la conception des infrastructures, les solutions, c'est dans le contrôle du nom contrôle-sanction. Et ça, si on le fait de manière impitoyable, de façon rigoureuse, je vous assure que dans un an, on verra ce supplant diminué de moitié. D'accord. Nous sommes rattrapés par le temps. Un message en cette veille de Magal, juste quelques secondes. Alors, on est dans une période de Magal et tout le monde sait que le Magal, c'est en fait beaucoup de voitures sur les routes, beaucoup de monde sur les routes. Donc, on leur demande de rester prudent, de rester tolérant, mais surtout également de rester courtois. Courtois vis-à-vis des autres conducteurs, tolérant vis-à-vis des autres conducteurs, mais également très discipliné. Je pense que ça, si on le fait, parce que ça ne sert à rien également de rouler trop vite. Lorsqu'ils sont fatigués également, on leur demandera de s'arrêter 30 minutes avant de reprendre le voyage et quand ils ont sommeil, qu'ils arrêtent de conduire parce que la somnolence multiplie par 8 le risque d'accident. Matarfei, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. et je vous remercie.